Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventilice, on est très content de vous accueillir pour ce qui est désormais une quotidienne. Mercato oblige l'accélération des pistes, des rumeurs, mais aussi des recrues, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de l'arrivée officielle, celle-ci de Sofiane Diop en provenance de l'AS Monaco. Au lieu désormais, transfert le plus cher de l'histoire de l'OGC Nice, en tout cas à quelque chose près, on parle de 20 à 22 millions en fonction des sources, dépassant ainsi Kasper Dolberg. On va apprendre à mieux connaître le joueur, même si on l'a déjà vu en championnat de France et qui s'est déjà illustré dans un derby, malheureusement sous les mauvaises couleurs. On espère qu'il pourra corriger ça dès dimanche prochain. Jérémy me fait l'amitié et le plaisir d'être avec moi aujourd'hui pour en parler. Salut Jérémy, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous, ça va très bien, on va parler de l'arrivée de Sofiane Diop, donc je suis ravi et j'ai hâte d'en savoir plus. Il est malheureusement du mauvais bord, c'est-à-dire qu'il est supporter de l'AS Monaco. Bon, écoutez, personne n'est parfait, mais il me fait aussi l'amitié d'être là, c'est Gilles. Salut Gilles, comment tu vas ? Bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Ça va bien, je pleure le départ de notre joueur fétiche bien sûr, mais ça va. On va en parler un peu ? Oui, on va en parler, et ce n'est pas la seule perte de joueur fétiche que vous avez eu cet été, donc au final, est-ce que la douleur de Chouameni était déjà vraiment passée ? Maintenant qu'on a acheté Camara, peut-être un peu, mais c'est dur. C'est dur, on sait que le projet monégasque est impénétrable, mais bon, on va voir déjà ce qu'il en est de Sofiane Diop. Donc voilà, plus cher recru de l'histoire de l'OGC Nice, une grosse vente pour l'AS Monaco, il y en avait besoin. En tout cas, le joueur n'était non plus trop désiré, et on en parlera au cours de cette émission. Mais on va peut-être déjà, Jérémy, s'attacher un peu sur le contexte de son arrivée. Voilà, moi, la première question que j'avais, c'était justement sur son arrivée. Donc il signe son premier contrat pro à Monaco, il me semble, et c'est sa première saison avec Thierry Henry notamment, où justement après il est prêté à Sochaux, donc c'était un petit peu compliqué. Est-ce que tu pourrais un petit peu mieux nous parler de son évolution à ce moment-là, et de comment il a pu commencer à jouer avec Monaco ? Alors le contexte, il est un peu particulier parce qu'il fait le centre de formation du stade René, avant d'arriver en professionnel, donc il signe son premier contrat pro avec l'AS Monaco. L'année, je crois que c'était 2018, et il arrive en fait dans le pire Monaco possible. Il faut savoir que l'année 2018-2019, c'est le moment où Monaco fait 17e, où on se sauve à la dernière journée, où c'était n'importe quoi dans l'effectif. On vire Jardim, on prend Henry pour le virer deux mois après, pour prendre Rejardim encore. Bref, il arrive dans ce contexte-là, et en fait il est très vite lancé dans le bain, même dès le premier match, dès le Trophée des Champions. Et il est pas mal utilisé par Jardim, mais un peu à défaut, on va dire. Et en deuxième partie de saison, par exemple, il va complètement disparaître. Et c'est deux ans après que l'on va avoir un prêt à Sochaux pour aguerrir un jeune joueur qui a à peine 19-20 ans à l'époque. Et à Sochaux, il peine aussi un petit peu. Alors il est apprécié par Omar Daff à l'époque, mais il fait, je crois, une quinzaine de matchs toutes compétitions confondues cette année-là. Bref, c'était en Ligue 2 en plus, donc pas top. L'année, juste ensuite, avec l'arrivée d'un certain Niko Kovac à la tête de Monaco, il est d'abord placardisé par Kovac, qui doit un petit peu tailler un effectif un peu trop gros. Et c'est aux entraînements, lors de l'été 2020, que Diop va vraiment convaincre Niko Kovac de l'utiliser. Il l'a tellement convaincu qu'il a même été l'un de ses hommes forts pendant la première année de Niko Kovac. C'est-à-dire que très vite, il a été titularisé. C'était le gars sûr de Niko Kovac. Et juste après, la deuxième année de Kovac, Kovac se fait renvoyer par Monaco. Et Clement, qui compte un petit peu sur lui également, mais beaucoup moins, va le laisser un peu plus sur le banc au profit d'un certain Golovin. Et voilà comment il se retrouve, quelques années après, à Nice. Parce qu'il recherche du temps de jeu. Il recherche du temps de jeu, effectivement. On l'a interrogé à ce sujet en conférence de presse, de présentation, qui a eu lieu juste ce midi. On lui demandait notamment un peu quel était son poste préférentiel. Lui a tout de suite dit qu'il se sentait plus à l'aise à gauche, là où il a pas mal évolué à Monaco. Il a aussi dit qu'il pouvait jouer dans l'axe, en soutien de l'attaquant, à droite également, en tout cas qu'il se tenait à la disposition du coach. On sait que le GC Nice cherchait un joueur polyvalent à ce poste-là. Et Sofia Dnop semble cocher toutes les cases, en tout cas de ce point de vue-là. Selon toi, quel est son poste fort ? Qu'est-ce qu'il peut réellement apporter à l'effectif de l'OGC Nice ? Alors, selon moi, c'est vrai qu'il a été beaucoup utilisé côté gauche. Il a été un peu le pendant d'un ailié droit, Georges Jelson-Martins, ou la plus récemment Diata. Côté gauche, où il peut jouer en aile inversée, il est droitier. Il a tendance toujours à revenir dans l'axe également. Il est aussi capable de jouer, en effet, dans l'axe en second attaquant. On a pu le voir pas mal de fois dans cette position-là. Il y a également, bon, alors ça, je ne pense pas que Nice jouera dans ce système-là, mais en 3-4-2-1. Vous voyez le système ? On voit le bordel, effectivement. Il faudrait des latéraux pour ça, et ce n'est pas encore arrivé pour l'instant à l'OGC Nice, même si on attend, on a encore 48 heures pour les faire. Oui, tout ça pour dire que Diop jouerait du coup dans l'un des trois de devant, mais plutôt en retrait de l'attaquant. C'est plutôt un créateur, c'est plutôt un impact player. On peut voir ses statistiques, il a mis 22 buts et 11 passes décisives. Malgré le fait qu'il ait mis plus de buts que de passes, moi, j'estime quand même que c'est plus un créateur passeur. Il va impacter, si vous voulez. Il va mettre du rythme, il va faire la passe qu'il faut au moment où il faut pour mettre les joueurs autour en bonne position. Bon, il va aussi parfois chercher le but et se créer des occasions. Il en est capable, c'est un dribbler, c'est un joueur qui n'a pas peur de tenter des trucs. C'est pour ça aussi qu'il peut être parfois inconstant, c'est-à-dire qu'il tente énormément. Parfois, quand on est ce genre de joueur, on peut avoir beaucoup de déchets, ça arrive. Mais moi, j'estime que c'est vraiment le joueur pour avoir suivi un petit peu les matchs de l'OGC Nice depuis le début de saison, voire même au stade, on le sait bien. Tu es la seule victoire de l'OGC Nice cette saison d'ailleurs, donc on peut se cotiser pour te payer un abonnement si ça t'adresse. Est-ce que fais-tu le dimanche après-midi ? Je suis Monaco, donc un peu plus compliqué. Mais voilà, pour moi, Diop, quand j'ai entendu la piste Diop à Nice, ça a pris totalement sens. J'étais un peu déçu et je ne souhaitais pas qu'il parte tout court à Nice ou ailleurs, je ne souhaitais pas son départ, mais il va à côté, vu que grand bien lui fasse. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui manque, là, dans l'immédiat, au jeu de l'OGC Nice. Ce joueur qui va mettre un peu de folie devant, qui va mettre du mouvement, qui va faire le trip qu'il faut, qui va tenter. Et voilà, pour moi, Diop est le bon profil qu'il vous faut, du moins, en vue de cette première partie de saison, enfin de ce premier mois. Et en termes de profil, tu parlais de sa capacité à être créatif et à être un bon passeur. Tu penses que c'est aussi un très, très bon finisseur ou est-ce qu'il y a quand même une marge de progression encore à ce niveau-là ? Alors, il y a clairement une marge de progression. C'est un très jeune joueur. Ce n'est pas non plus un buteur. J'ai du mal à le considérer, même s'il a mis plus de buts que de passes, mais j'ai du mal à le considérer vraiment comme un buteur. C'est vraiment un créateur, un gars qui va mettre de l'impact. Et après, comme ce style de joueur-là, ça peut marquer également des buts. Et voilà. Oui, bien sûr qu'il y a toujours de la progression. Il y a toujours des progrès à faire. Il n'a que 22 ans. Il a un coach, Favre, qui en plus va, je suis sûr, le faire progresser comme il sait faire. Donc, je pense qu'il peut vous surprendre dans tous les sens. Il peut vous surprendre. Et en termes de système, tu parlais tout à l'heure du 3-4-2-1. Il me semble qu'avec Niko Kovac, justement, c'est un peu ce système hybride, justement, 3-4-2-1 et en face des fans 6 plus un 4-4-2. Est-ce que tu penses que c'était son système préférentiel ou est-ce qu'il y a d'autres systèmes où il peut s'adapter comme il faut, par exemple, avec nous en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 ? Est-ce qu'il serait aussi à l'aise ? Alors, le 3-4-2-1, c'était vraiment sur certains matchs pour un petit peu innover, mais surtout, son poste, c'était dans le 4-4-2 à gauche. C'était vraiment là où c'est le plus illustré. Ou à la rigueur, en 4-2-3-1, où il peut jouer à gauche, où il sera toujours tenté de revenir dans l'axe pour créer... Il a toujours eu ce réflexe-là pour un droitier aussi qui joue à gauche de forcément revenir dans l'axe. Donc voilà, je pense que le système qu'il préférait, ce serait le 4-4-2 dans l'idéal, mais je ne pense pas que Nice va jouer dans ce système-là. Donc éventuellement, un 4-2-3-1 sur un côté ou dans l'axe, dans l'idéal. On s'oriente vers un 4-2-3-1 avec notamment Nicolas Pépé, du coup, et après un numéro 10 qui peut être Aaron Ramsey en cas de... Enfin, si physiquement, il tient le coup. Je voulais un peu juste revenir sur la question de son profil et de son système. On sait que normalement, à l'heure où on enregistre cette émission, même si forcément, c'est amené à changer, parce qu'il y a encore deux éléments offensifs qui rejoindront probablement l'OGC Nice, il risque d'être le pendant à gauche de Nicolas Pépé qui, lui, serait titulaire à droite. Donc deux ailes inversées, comme tu disais, avec la capacité de rentrer dans l'axe. Donc peut-être que ça lui permettrait d'exprimer son côté un peu créatif. Est-ce que, en fait, ce qu'on doit attendre de lui, c'est une qualité de passe supérieure à la moyenne, une capacité d'élimination en 1 contre 1, une vitesse pour un jeu de transition ? Quel genre de joueur de côté serait exactement ce Fiendop ? Alors, pas comme Nicolas Pépé, qui, lui, est plutôt un joueur qui va prendre la profondeur. Lui, c'est plus un gars qui va aller au dribble, si tu veux. C'est plus un gars qui va faire la passe qu'il faut. Et voilà. C'est plutôt ce profil-là. Ce n'est pas le genre de joueur que tu lances en profondeur, si tu veux. D'accord. Donc c'est quand même un joueur associé à un système de possession. On sait que c'est plutôt compatible avec les velléités de jeu de Lucien Favre, qu'on a du mal à voir depuis le début de la saison. Mais dans l'idée, c'est ça. Je voulais juste revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure par rapport à la baisse de son temps de jeu avec Philippe Clements. Bon, évidemment, tous les entraîneurs ont leur préféré et leurs joueurs davantage compatibles avec leurs idées de jeu. En plus, quand ton concurrent s'appelle Golovine, il n'y a peut-être pas de honte non plus à perdre un peu de temps de jeu. Mais je crois que tu me confiais quand on en parlait un peu en préparant cette émission que c'est un joueur qui marchait quand même pas mal à la confiance, à l'affect. Et en fait, c'était peut-être davantage sa relation humaine avec Niko Kovac qui avait fait en sorte qu'il arrive à se développer, se mettre en confiance et que n'ayant pas retrouvé cette complicité avec Philippe Clements, c'était plus compliqué ou alors est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que c'est un choix tactique ? Est-ce qu'il y avait eu une baisse de forme avant le départ de Niko Kovac ? Est-ce qu'il a été sacrifié parce qu'il y avait un renouvellement à faire ? Alors, c'est vrai qu'il marche à l'affect. On voit bien que Niko Kovac, qui lui a donné sa confiance, il lui a rendu x100. On l'a bien vu sur le terrain. Alors, ce n'est pas que Clement ne comptait pas sur lui. Il a même répété en conférence de presse pas plus tard qu'il y a quelques heures qu'il aurait voulu le garder. Ce sont deux personnes qui se respectent beaucoup, qui s'apprécient beaucoup. Je parle de Clement. Et il aurait bien voulu le garder, mais c'est le joueur qui lui a fait part de son envie de départ pour avoir plus de temps de jeu. En fait, pourquoi il a été mis sur le banc ? Il a joué un peu de malchance. C'est qu'au moment où Monaco entame sa grande remontée et fait ses 10 victoires de fin de saison pour obtenir le podium lors de la saison précédente, Diop est mis sur le banc. Et du coup, vu qu'on jouait un match par semaine, Clement a préféré utiliser le même système, les mêmes joueurs, et ça lui a donné raison. En l'occurrence, à ce moment-là, c'était le 4-4-2 avec Golovin côté gauche. Et lui, sur les derniers matchs, sur ces fameux 10 victoires, il a joué. Il a joué. Là, j'ai les stats sous les yeux. Il n'a même pas joué 90 minutes en combinant ses entrées. Donc, il a perdu. Ainsi, il a un peu perdu du rythme et du coup, on l'a un peu moins vu. Je pense que c'est plus un contexte et des étoiles mal alignées qui ont fait qu'il s'est retrouvé sur le banc. C'est la bonne forme de l'AS Monaco à ce moment-là et Golovin sur le terrain qui a fait que l'autre solution était juste meilleure à ce moment-là. Il n'a rien de honteux quand tu as 22 ans et que tu as deux ou trois saisons en pro derrière toi. Jérémy, tu voulais, excuse-moi, je t'ai volé ton tour tout à l'heure. Pas de souci. Non, j'ai une question plutôt sur son comportement alors que ce soit hors terrain ou sur le terrain. Quelle image il avait à Monaco ? Comment il se comportait avec ses coéquipiers ? Quelle relation il a avec les arbitres sur le terrain ? Donc un petit peu plus son côté humain ? Alors, c'est peut-être, j'allais dire que c'est son point faible mais non, je ne peux pas parler de point faible à ce point-là, ce n'est pas un joueur problématique pour autant. Alors, avec ses coéquipiers, je n'ai entendu aucune histoire avec lui. Il me semble qu'il était plutôt même apprécié par ses coéquipiers. Même quand il ne jouait pas la deuxième partie de saison avec Clement, on a peu entendu, on a très peu entendu, on a dû lire un ou deux tweets disant qu'il rongeait un peu son frein et qu'il voulait jouer. Mais c'est tout, il n'a pas fait d'histoire non plus. Sur le terrain, et c'est un peu son défaut, il a une certaine arrogance. Mais c'est l'arrogance que l'on trouve dans des joueurs un peu dribbleurs et dans ce genre de joueurs-là, on va dire. Donc, une certaine arrogance. On se rappelle aussi un match de coupe qu'il joue lors de ses six premiers mois à Monaco. On va en prolongation, ce sont les tirs au but. Il va tirer, il a alors 18 ans ou 19 ans à l'époque, il va te lâcher une matchière. Donc, le mec a ce culot-là, en fait. Et il a dit d'ailleurs, il y a une vidéo qui passe justement que l'AS Monaco a remontré un petit peu quelques images de Diop et on voit cette interview-là où il dit si jamais je ne la mets pas celle-là, on ne me revoit plus. Donc, il a, il peut avoir aussi sur le terrain le, je vais dire sanguin parce qu'il a tendance un peu à s'emporter mais c'est un peu, on dirait plus de la fougue de jeunesse plutôt qu'autre chose en vérité. C'est quelqu'un qui veut gagner à tout prix, qui a la hargne, qui veut être le meilleur sur le terrain. Donc forcément, il peut être frustré de rater un truc, il peut être frustré d'avoir une faute contre lui. Il a déjà été un peu sanguin mais pas jusqu'à, il n'a pris aucun carton rouge, il a juste été absurdif par des cartons jaunes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas de souvenirs de lui expulser. Donc, voilà, il peut être un peu sanguin, il peut être un peu arrogant mais en tout cas, du côté de Monaco, ça n'a jamais posé problème ni avec ses coéquipiers et pas avec ses coachs non plus, pas que je sache en tout cas. Du coup, voilà, avec les arbitres, toujours tendance un peu à discuter, du coup, voilà, vous voyez, je suis sûr que vous voyez quel genre de caractère je... Le genre de caractère qui nous manquait un peu peut-être Jérémy dans l'effectif actuellement. C'est ce que je veux dire, un genre de caractère. Ça fait une dernière, une dernière question. Est-ce que tu as un match de Sofiane Diop à Monaco en tête ou une compétition confondue, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France ou même en Coupe d'Europe, un match de Sofiane Diop qui t'a marqué par soit son contenu ou soit par ses stats ? Alors, là, ça fait quand même quelques années qu'il est là, donc je ne saurais pas ressortir un match. Puis, Monaco n'a jamais été vraiment l'équipe qui va se baser sur uniquement des individualités. On a tellement un jeu où, justement, ça a tendance à être un peu agaçant, où il faut que ce soit bien huilé, que ce n'est pas une individualité parmi les autres. Voilà, c'est un collectif. Donc, retenir juste un match de Diop, c'est un peu compliqué là. Je vais parler du récent, en fait. Je vais parler de son entrée contre... Alors, est-ce que c'était PSV Eindhoven ou est-ce que c'était... Ouais, c'était Eindhoven. Il rentre à Eindhoven et il met vraiment un gros impact alors qu'il n'a pas fait la préparation, qu'il a été blessé pendant cette préparation avec toujours des questions de restera, restera pas. Il rentre à Eindhoven, là, c'était quoi ? C'était début août et il met un impact et il change le jeu de l'équipe. Et il met du rythme. Et il met... Voilà, il change la visionomie du match. Au final, Monaco n'en a pas profité, mais c'est lui qui a un peu changé le jeu à ce moment-là. C'est son entrée. Après, un match par le passé, il en a fait des très bons. Je saurais pas en retenir un seul, mais c'est pour montrer que ce gars est capable, même sans préparation, de jouer une demi-heure de très bon niveau et de changer un petit peu l'attitude de son équipe. Donc, j'imagine qu'avec une prépa et avec l'état de Nice actuel, parce qu'on peut pas dire qu'il devra apporter quelque chose immédiatement et peut-être même dimanche prochain face à Monaco parce que c'est ce qui m'emmène à ma dernière question. Il a dit qu'a priori, il ne serait pas disponible pour le déplacement demain à Lille de l'OGC Nice parce qu'il ressent une petite gêne musculaire. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était aussi pour ça. Alors, si c'était 100% pour cette raison ou pas, on ne saura jamais, mais c'était en tout cas la raison officielle invoquée pour son absence du groupe de Monaco lors de la journée précédente, le week-end dernier. Est-ce que, du coup, je pense que tu vois venir ma question, est-ce que c'est un joueur qui est particulièrement soumis à blessure ou un peu comme tous les jeunes joueurs offensifs et explosifs, on peut voir occasionnellement des petites blessures musculaires sans plus ? Alors, c'est arrivé. C'est arrivé en fin d'année, la première avec Kovac, où il rate quasiment toute la fin de la saison à cause d'une entorse de la cheville. Et voilà, c'est tout ce dont je me rappelle. Après, il n'est pas coutumier de la blessure. Là, pas de chance, pendant cet été-là, il n'a pas fait la prépa à cause d'une petite blessure qu'il a emmerdée pendant des semaines. Là, apparemment, il y a une gêne, mais à mon avis, il sera de retour contre Monaco. À mon avis, il sera là. Il a joué avec Monaco, il s'est entraîné. À mon avis, s'il est vraiment absent demain pour le match de Nice, c'est qu'il était réellement blessé pour le PSG. Mais je pense que quoi qu'il arrive, il n'aurait pas été dans le groupe contre Paris parce qu'on savait très bien qu'il était en partance. Donc, c'est que ça doit être vrai. mais il n'est pas coutumier du fait de la blessure. Pas vraiment. Ça peut arriver à n'importe quel joueur, effectivement. Et ça peut changer. Gilles, Jérémy, est-ce que vous voyez un sujet qu'on n'aurait pas forcément abordé pour un peu mieux connaître Sofiane Diop ? Après, on apprendra très rapidement à le découvrir sur le terrain et c'est ce qui nous intéresse. Mais un point qu'on n'aurait éventuellement pas abordé avant de conclure cette émission. Pour moi, c'est bon. Merci pour tes réponses, en tout cas. Mais il n'y a pas de problème. Bon, Gilles, on sait que ça fait un peu suer les supporters monégasques. On a vu les réactions au-delà même de la destination parce que ça ne fait jamais trop plaisir d'avoir un joueur de son club passer de l'autre côté. On l'a appris à nos dépens aussi récemment avec Malensar. Prenez-en soin si possible, s'il vous plaît. Mais voilà, on verra bien assez vite ce qui sera de Sofiane Diop du côté de l'OGC Nice qu'on attend très vite dans le 11 en tout cas et probablement dès le derby de ce dimanche. En attendant, il y a le match à Lille. On vous retrouvera probablement pour une émission débrief jeudi. Alors, je ne m'avance pas sur le calendrier vu que, comme vous le savez, il reste environ 48 heures avant la clôture du Mercato que le G.C Nice attend encore trois ou quatre joueurs. Ça peut partir dans tous les sens. On fera probablement une émission groupée parce que sinon, on va avoir du mal à tenir le rythme si on commence à faire deux fois par jour. Mais vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, 5 étoiles, ce que vous souhaitez. Et voilà, ça fait toujours plaisir de nous soutenir. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve très vite dans l'Antinissa. Et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Sous-titrage Société Radio-Canada